– Laurent Wauquiez, bonsoir, merci d'être sur notre plateau. Vous êtes à Marseille aujourd'hui pour faire campagne pour François Fillon. – François Hollande, non. – François Fillon à la tête de l'UMP. Vous dites qu'il y a une différence de crédibilité entre l'ancien Premier ministre et Jean-François Copé, laquelle ? – C'est tout simple, quand on choisit celui qui va vous représenter, il vaut mieux choisir quelqu'un dont la parole est écoutée par les Français. Et François Fillon, parce qu'au fond il dit les choses mais il le fait sans caricature, parce qu'il rassure les Français dans une période de crise et de loin celui dans notre famille politique qui a la voix la plus écoutée et la plus solide. Donc mon choix aussi c'est au fond quand on choisit notre porte-étendard, il faut prendre quelqu'un qui peut nous aider à gagner et ça c'est ce que François Fillon peut faire. – Est-ce deux visions opposées de la droite qui bataille aujourd'hui pour la présidence à l'UMP ? – Ce que je dirais en tout cas c'est que la vision qui est portée par François Fillon c'est une droite assumée mais responsable, qui dit les choses sur l'immigration, sur l'emploi, sur la lutte contre l'assistanat, mais qui le fait sans caricature, en essayant de rassembler les Français plutôt que de les diviser, en essayant de construire les choses ensemble plutôt que de cliver. – C'est la différence du coup entre Jean-François Copé et François Fillon ? – En tout cas cette vision-là c'est celle qui est portée par François Fillon. – Jean-Claude Godin, le sénateur maire de Marseille, a apporté son soutien à Jean-François Copé, il se trompe d'homme ? – Il n'y a pas de mauvais choix, c'est pas un choix entre un bon et un mauvais candidat. Moi ce que je dis c'est qu'il faut choisir le meilleur candidat, le meilleur c'est celui qui peut nous faire gagner dès 2014. Mais il y a une chose dont je suis sûr, je connais bien Jean-Claude Godin et j'ai aucun doute sur le fait que sur les propositions de fonds, il se retrouve aussi dans les propositions de François Fillon. – Vous parlez aussi d'un risque d'écartèlement de l'UMP alors que se crée un nouvel UDF, alors que le FN se redonne une seconde jeunesse. Est-ce que pour gagner, il ne vaut mieux pas plusieurs parties de droite ? – Je ne crois pas. Je crois que précisément la division n'est pas bonne parce que les Français qui après nous regardent se disent finalement qu'ils sont plus obsédés par leur petite chicaïa politicienne que par le fait de traiter les problèmes au fond. Mais ma deuxième conviction aussi, c'est qu'il y a un vrai risque pour l'UMP. C'est de se retrouver pris finalement en tenaille entre d'un côté le FN et de l'autre côté le centre. et soit faire de la caricature extrémiste, version FN, soit faire au contraire de la droite un peu molle, version plutôt le centre. Et donc ce qu'on doit arriver à faire, c'est avoir un discours qui soit très clair, très ferme, mais qui précisément permette à la fois de s'adresser aux électeurs qui ont pu être tentés par le FN et aux électeurs du centre. Je vais prendre un exemple précis si vous me permettez parce que c'est quand même toujours mieux. Sur l'immigration, quel est le discours que nous, nous avons ? C'est de dire qu'il faut que chaque année, on vote des quotas d'immigration qui, en fonction de notre situation économique, nous permettent de dire le nombre de personnes étrangères qu'on est capable d'accueillir correctement plutôt que la situation aujourd'hui où on a une immigration où au fond, en face, on n'est pas capable de mettre des emplois. Ça, c'est une façon posée de traiter le problème. On ne le camoufle pas sous le tapis et on n'en fait pas non plus des caricatures version pain au chocolat. Pour gagner en 2014 les municipales, notamment à Marseille, pourrez-vous encore vous appuyer sur le bilan de Nicolas Sarkozy ? – Vous savez, moi je suis maire. Je suis maire d'une ville, le Puy-en-Volet, qui est une belle ville. D'ailleurs, si jamais vous voulez y venir, c'est là où est le point de départ de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc j'invite les Marseillais qui veulent venir se ressourcer pendant les périodes d'été dans une montagne où il y a du bon air à prendre le chemin du Puy-en-Volet. Une ville, ça se gagne d'abord sur son bilan. Ça se gagne d'abord sur le travail qui a été fait. Sur le travail qui a été fait sur la ville de Marseille, je crois qu'il y a un beau travail qui a été enclenché. – Ma question, la droite est à la tête de la ville depuis 1995. Est-ce que vous trouvez que la gérance est bonne ? Est-ce que vous trouvez que Marseille va bien aujourd'hui ? – Pour venir chez vous, on traverse un quartier, qui est le quartier Euromède, dont Jean-Claude Godin s'occupe, dont Guy Tessier s'occupe. Ça a été une métamorphose extraordinaire. En venant, je discutais avec Valérie Boignet, qui est députée de Marseille, pour voir un peu tous les changements qui ont pu être faits. La ville de Marseille est une des pépites de la France. Elle s'est métamorphosée de façon fabuleuse. Les nouveaux champs qui s'ouvrent autour de ce quartier Euromède sont extraordinaires. – La ville de Marseille comptabilise aussi 21 règlements de comptes depuis le début de l'année ? – Bien sûr. Et ce qui sera d'ailleurs un point intéressant, c'est de voir si Emmanuel Valls, au-delà des grands discours, est capable de faire avancer les choses. Mais ça, pour le coup, c'est le travail du ministre de l'Intérieur. Et vous avez raison, on jugera sur pièce. Parce qu'on peut avoir un ministre de l'Intérieur qui fait des beaux discours devant les médias. Ce qui sera intéressant, c'est à Marseille, dans les territoires de la République, qui aujourd'hui ont des grosses difficultés d'insécurité, il agit. Au contraire, il est inefficace. – Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Laurent Wauquiez d'avoir été l'invité du 19-30. – Merci. – Merci.